Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va traiter d'un nouveau sujet, on va parler de l'hypersensibilité et des 5 souhaits, des 5 désirs qu'un hypersensible a en général. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine, je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach pour les personnes hypersensibles. Je t'accompagne, toi, personne hypersensible, à accueillir ta sensibilité, à la voir enfin comme un atout. Je t'accompagne à dévoiler ton potentiel, ton potentiel de sensible qui est là, qui ne demande qu'à s'exprimer. Je t'accompagne à oser créer la vie qui te correspond, à oser devenir libre et sensible. Chaque hypersensible est différent, chaque hypersensible est unique. Le mot hypersensible ne fait pas de nous des clones ou ne fait pas de nous des personnes identiques. Nous avons tous nos particularités d'hypersensible, nous avons tous une sensibilité, oui, plus élevée que la moyenne, par contre une sensibilité différente pour chaque personne hypersensible. Et c'est ce qui fait la richesse. Par contre, nous avons des similitudes et donc aujourd'hui, je vais te partager 5 désirs, 5 souhaits qu'ont le plus souvent les personnes hypersensibles. Et pour ma part, eh bien, j'ai partagé ces 5 désirs. Je te les laisse découvrir et tu me diras en commentaire si toi aussi, eh bien, tu les as eus à une certaine époque ou tu les as encore actuellement. Premier souhait, eh bien, l'hypersensible désire vivre dans un environnement qui est paisible et qui est calme. Ça va lui permettre d'éviter une surstimulation sensorielle et de pouvoir se recharger. Si je regarde mon parcours de vie, eh bien, je suis une enfant des villes. Quasi tous les déménagements que j'ai eus pendant mon enfance, eh bien, ça m'a amenée dans des grandes villes. Alors, à l'âge adulte, eh bien, ça a commencé à changer. J'ai plutôt cherché des petites villes ou des villes de banlieue. Et aujourd'hui, eh bien, je vis en Corse avec beaucoup de nature, beaucoup de calme. Et la plus grosse ville, je crois qu'elle a en gros 30 000 habitants, donc quasi une ville de banlieue. Et je sais que dans quelques temps, eh bien, je chercherai plutôt un village en Corse pour encore plus de calme. Et toi, est-ce que c'est un désir que tu partages ou que tu as partagé ? Deuxième désir, c'est d'avoir des relations qui sont authentiques, profondes et sincères. Des personnes qui vont te dire les choses, les vraies et pas par derrière. Des personnes en qui tu peux avoir confiance et qui te respectent toi avec ta sensibilité. Des interactions superficielles, eh bien, c'est pas vraiment ton truc. C'était un désir aussi pour moi, eh bien, d'être avec des gens vrais. Et toi, les relations authentiques font-elles partie de tes désirs ? Troisième désir, c'est d'avoir un travail qui a du sens pour soi, qui nous fait vibrer. Un travail qui nous permet d'utiliser notre créativité, qui nous permet d'utiliser notre empathie. Pour moi, ça a toujours été une quête d'avoir du sens dans mon travail ou de lui en donner. Mais j'ai toujours pratiqué avec du sens sinon je quittais le travail. Je me suis formée à différentes techniques, à différents métiers pour pouvoir avoir des compétences et donner du sens à ma pratique professionnelle. Je me suis formée d'ailleurs au coaching. Ça vibre en moi et ça donne du sens à ma vie. Et j'espère que tu le ressens dans les vidéos que je te partage et dans tous les contenus sur les réseaux sociaux que je te donne. Est-ce aussi pour toi un désir d'avoir du sens dans ton travail ? Quatrième désir, c'est d'avoir du temps seul pour soi, pour se ressourcer, pour se reconnecter avec soi-même. Avant, c'était vraiment un réel désir. Maintenant, ce n'est plus un désir parce que je le fais automatiquement. C'est comme ça. C'est un besoin. Donc, je le fais il y a quelques années. C'était, oui, un désir car je ne savais pas prendre du temps pour moi. Je prenais du temps pour les autres mais pour moi, pas du tout. Est-ce que toi, tu prends du temps pour toi ? Est-ce que tu as ce désir aussi de solitude ? Mais attention, pas une solitude pour s'isoler des autres, une solitude pour te recharger. As-tu ce désir ? Cinquième désir et je crois que beaucoup d'hypersensibles partagent ce désir, c'est que l'autre, c'est que l'entourage comprenne et accepte notre sensibilité. Je dirais que pour moi, avant, c'était vraiment un très gros désir et maintenant, je m'en fiche un peu si les gens la comprennent ou non. Je l'explique, j'en parle à mon entourage et ceux qui la comprennent, c'est génial, ils font partie de ma vie et ceux qui ne la comprennent pas, c'est OK, je passe mon chemin. Je ne dis pas que c'est facile de voir l'autre ne pas te comprendre. Mais tu sais quoi, il y a suffisamment de monde sur cette terre pour trouver des personnes ouvertes, des personnes bienveillantes et qui ont envie de te comprendre. Pourquoi se morfondre avec ceux qui n'ont rien envie d'entendre ? Et toi, as-tu ce désir ou es-tu toujours dans ce désir ? Est-ce que tu as ces cinq désirs ou quelques-uns ? Prends conscience de ces désirs et demande-toi qu'est-ce qui t'empêche de les réaliser. Ces cinq désirs que je t'ai partagés, je les ai tous eus. Certains sont encore d'actualité car je n'ai pas encore atteint le niveau que je souhaite, mais je m'y approche et d'autres, je les ai eus et aujourd'hui, ils sont réalisés. Un désir, un souhait, ça peut se réaliser, bien sûr, si c'est un désir qui est humainement possible à réaliser. As-tu envie de combler tes souhaits ? Te sens-tu capable de les réaliser ? Comme je te l'ai dit en présentation, je suis coach, coach en changement de vie, coach pour amélioration de vie. Je coach en séance individuelle avec Éveil qui est en visio pour t'accompagner sur ton chemin de vie d'hypersensible. En coaching individuel, tu vas pouvoir apprendre à comprendre ta sensibilité, à la transformer en atout. Tu vas pouvoir clarifier ce que tu souhaites, découvrir tes potentiels qui sont en toi et les mettre en action. Et ensemble, tu vas pouvoir mieux t'orienter dans ta vie et lui donner du sens. J'ai aussi deux programmes d'accompagnement. Pour le moment, il y en a un autre qui est en préparation. Je te mets les liens dans la description. Tu as Évolution et Transformation. C'est deux programmes qui sont quotidiens et de 31 jours. Évolution, tu évolues seule avec le programme et Transformation, tu as trois coachings en plus avec le programme de 31 jours. Avec ces deux programmes, chaque jour, tu travailles sur toi, tu travailles sur ta sensibilité, tu fais une introspection vraiment profonde sur ta vie, sur tes désirs, sur ce que tu veux pour ton futur. Tu vas gagner en confiance, en estime pour toi-même, tu vas pouvoir aimer ta sensibilité, tu vas pouvoir t'aimer et surtout savoir ce que tu veux réellement. Si tu veux en savoir plus, si tu as des questions, contacte-moi par commentaire, par Messenger ou par mail. Si tu veux souscrire, tu cliques sur le lien Éveil ou sur les programmes Évolution et Transformation. Merci de ton écoute. Pense à me dire en commentaire si tu as un ou plusieurs de ces désirs, s'ils ont été réalisés ou si tu les as encore. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu as aimé cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501